The Batman n'est sans doute pas dénué de défauts, mais il reste une proposition très riche et réfléchie autour d'un des personnages les plus iconiques de la pop culture. Le scénario et la narration visuelle sont en parfaite harmonie pour porter une réflexion sur un Batman débutant et les prises de conscience qui lui permettront d'évoluer pour devenir le héros dont Gotham a véritablement besoin. Cette analyse sera bien évidemment full spoiler et j'espère qu'elle saura prolonger votre plaisir du visionnage du film ou encore vous permettre de l'apprécier sous un angle un peu différent. On peut distinguer trois grandes thématiques qui sont au cœur de ce film de Batman et qui touchent tous Batman de très près lui permettant de passer entre la première et la dernière minute du film d'un Batman balbutiant au seul et unique Batman. De mon point de vue la première thématique en termes d'importance est sans doute celle d'un Bruce Wayne absent quand on reproche à ce film de ne pas nous proposer un bon Bruce Wayne. Il faut au moins comprendre que ce portrait en creux et totalement réfléchi est un élément essentiel du message du film. The Batman traite et nous montre des animaux en cage, non seulement en cage, ce sont des animaux frénétiques potentiellement atteints de la rage, au moins symboliquement, et ayant soif de sang. D'une certaine façon tous les personnages de ce film sont des animaux en cage, du ramaroni en passant par le pingouin Cobblepot, que ce soit au iceberg pour ce dernier ou au moins 44 pour le premier, jusqu'au Riddler qui est enfermé dans son obsession de remise à zéro de toutes les sommes de méfaits notées dans ses carnets de comptes. Seule Selina Kyle parvient à s'en extraire et à exprimer sa liberté de choix et de mouvement, d'autant plus lorsque la mort de Maroni lui ôte le boulet qu'elle traînait encore. Revenons à Bruce Wayne qui est l'animal enfermé à l'intérieur de Batman et de sa lutte obsessionnelle contre le crime. On remarque que la scène de rencontre avec les experts comptables de Wayne Enterprise est tout simplement coupée pour la simple et bonne raison que Bruce Wayne n'existe plus vraiment. Lorsque Bruce se présente à l'enterrement ou au club de Maroni, il n'est qu'un déguisement utilisé par Batman dans son enquête. La seule scène dans laquelle existe véritablement Bruce est celle de l'hôpital au chevet d'Alfred, avec la confrontation sur les omissions du passé et la prise de conscience que la peur de perdre un être cher reste la plus traumatisante pour l'orphelin. L'absence de Bruce Wayne n'est pas qu'une coquetterie psychologique, elle est au cœur des enjeux les plus essentiels du scénario. Si Bruce avait été présent et s'était efforcé de reprendre les projets de son père, le projet Renewal n'aurait jamais pu servir de couverture et de machine de blanchiment aux milliards générés par la corruption qui gangrène Gotham. Bruce Wayne, ce nom que le Riddler répète dans cette exquise incertitude du face-à-face, connaît-il l'identité véritable de Batman ? Pour moi, aucun doute, la réponse est non. Bruce Wayne est placé au même niveau de responsabilité que le maire ou le district attorney sur sa liste de personnes à tuer. La terrible leçon de transparence par le sang et la terreur que Riddler a faite à la ville aura au moins poussé Batman à prendre conscience de la nécessité de laisser Bruce exister, même si ce n'est encore qu'un masque et un outil au service de sa mission. La deuxième thématique majeure porte sur la métamorphose de Batman et sa prise de conscience quant à ce qu'il doit véritablement représenter. Cette thématique est totalement imbriquée avec celle du parallèle évident et recherché que le film nous propose entre Batman et le Riddler. Visuellement, on a évidemment les ressemblances troublantes des scènes d'observation entre la première du film alors que le Riddler s'apprête à tuer le maire en fonction et celle de Batman dont les jumelles braquées sur Selina pourraient passer pour celle d'un stalker. Outre ce raisonnement selon lequel le masque représenterait la véritable personnalité, eh bien on sait que le Riddler considère Batman comme un modèle, une source d'inspiration, voire un complice et un ami. C'est justement cette désillusion que va instrumentaliser le Joker en fin de film pour se mettre le Riddler dans la poche. Toutefois, la prise de conscience la plus violente viendra justement d'un accès de violence de Batman qu'il vient de déchaîner sur l'un des copycats du Riddler après s'être injecté une forme d'adrénaline améliorée qui fait méchamment penser à la drogue de Bane. L'homme au visage tuméfié par les coups de poing de Batman et qu'on reconnaît à peine de la scène des funérailles lorsque Bruce avait échangé quelques mots avec lui se présente comme étant la vengeance. Si le troisième acte du film peut paraître un peu long pour certains, il reste totalement déterminant dans ce que The Batman veut dire sur son héros. Les premiers mots de Batman dans le film évoquent l'avertissement que représente le projecteur dans la nuit de Gotham, mais cet avertissement devra devenir un symbole. Il parle de la peur que sa présence réelle ou supposée doit insuffler au cœur des criminels, mais cette peur devra devenir un espoir pour toute la ville. Durant la majeure partie du film, Bruce est aveuglé, il l'est littéralement, par la lumière du jour, mais on remarque ce thème de façon récurrente dans le traitement de la lumière avec des plans qui débutent parfois sur des lumières intenses comme le phare d'une moto par exemple. C'est un effet qui arrive en parallèle de la phrase « A brighter tomorrow », un lendemain plus brillant voire radieux. Le rapport de Batman à la lumière sera double avec deux prises de conscience. La première trop tardive, tandis qu'il amène Maroni sous la lumière et permet le tir du Riddler, la seconde, alors qu'il fixe enfin le ciel du matin et la femme blessée que l'hélicoptère emporte et qu'il comprend enfin ce que doit être Batman pour Gotham. Cette métamorphose de Batman est incarnée dans le film par la scène du câble électrique menaçant d'électrocuter tous les gens réfugiés dans l'arène inondée. Batman se jette sur le câble et le tranche, comme on trancherait le cordon ombilical d'une naissance, puis il tombe dans l'eau pour en ressurgir tel un homme nouveau avec une métaphore clairement teintée du sacrement du baptême. Métaphore biblique qu'on retrouve par ailleurs sous la forme du déluge souhaité par le Riddler, mais Batman sera le sauveur prêt à donner sa vie pour offrir à Gotham une chance de rédemption. Ainsi de la première apparition de Batman comme créature de la nuit, qui se définit comme la vengeance et qui est craint par celui-là même qui l'a sauvé, on arrive à la scène du guide porteur de lumière suivi par les rescapés, alors que le fils du maire assassiné a accepté la main tendue pour le sauver. J'en viens à la troisième thématique qui semblera sans doute mineure à certains, mais qui résonne beaucoup chez un fan de Batman et même de la figure héroïque au sens large comme moi. Cette thématique c'est celle de la forme concrète que prend un tel sacrifice, à savoir le dépassement de soi. Comme Bruce le note dans son carnet « I need to push myself », c'est un thème récurrent qu'on retrouvait déjà dans la trilogie de Nolan et pour cause, puisque Bruce Wayne n'est qu'un être humain et c'est précisément là que réside une grande partie du pouvoir de fascination du personnage. Un humain qui dépasse les limites de sa condition pour se hisser au niveau de figures quasiment divines comme Superman et d'autres. Le film nous propose cette scène fabuleuse avec cette fuite du commissariat alors que Bruce arrive tout au sommet du bâtiment et marque ce temps de recul, ce hoquet de terreur primale face au vide. Son saut est très imparfait et se termine en crash qui aurait pu le tuer, mais il reste pourtant moins raté encore, et oui j'ose le dire, que son enquête. Et oui, malgré la supériorité dont Bruce fait preuve face aux autres enquêteurs, il reste de nombreuses lacunes à commencer par celle de ne pas enquêter sur l'endroit d'où sont prises les fameuses photos du maire à la sortie du club Iceberg, enquête qui aurait mené directement à l'appartement d'Edward Nashton, alias le Riddler. Cette faillibilité de Batman est indispensable dans un récit de sa deuxième année de service, il prend beaucoup de coups de trop nombreuses balles, surtout dans cette superbe séquence du couloir menant à la tanière de Maroni éclairée uniquement par les rafales grâce au travail exemplaire de Greg Fraser. Il se fait traîner par sa cape et sauvé in extremis par Catwoman, pourtant pour ne pas perdre une autre personne chère à son cœur avec Selina en très mauvaise posture, il va s'injecter ce produit, sans doute nocif à terme, et ensuite ne plus s'arrêter jusqu'à l'aube pour se hisser comme une figure de véritable renouveau, à contrario des promesses creuses du programme financier qui a été vidé de sa substance. Cet engagement absolu envers Gotham, c'est bien évidemment ce que Selina reconnaît comme la seule véritable maîtresse de la vie de Batman, et elle renonce à sacrifier sa propre liberté sur l'autel de l'obsession de l'homme qu'elle désire. Bien évidemment, on peut aussi voir dans le Riddler et son petit groupe de fanatiques un message politique fort sur les menaces que font peser les extrémismes et la libre circulation des armes sur un pays qui a tellement souffert des tueries de masse et des discours exhortant la haine sachant que la violence, symbolique et verbale, appelle à la violence physique. Par ailleurs, le film compte de nombreuses références et le projet de cette vidéo ne consiste absolument pas à les lister de façon intégrale. On peut citer en vrac l'influence du Zodiac, ce tueur en série dont s'inspirent le Riddler et ses énigmes cryptées, le terme hush qui renvoie à un run très connu des comics Batman, avec justement le Riddler aux commandes, ou encore la scène du diner qui semble faire référence à la peinture Nighthawk d'Edward Hopper. On peut aussi remarquer que Bruce conduit une Corvette Stingray de 1963 en arrivant au funérail, un modèle qui a été envisagé un temps pour servir de base à la Batmobile de la série des années 60 avant qu'on ne lui préfère une Lincoln Futura 1955. Et lorsque Selina évoque la possibilité de rejoindre la ville de Bloodhaven, j'ai pensé à Nightwing, qui prend cette ville sous son aile lorsqu'il s'affranchit de la tutelle de Batman, d'autant plus que j'avais interprété ce personnage dans un jeu de rôle chez Maillard, vous retrouverez d'ailleurs la vidéo dans la playlist jeux de rôle chez les amis de ma chaîne secondaire Captain Jeux de Rôles. Eh oui, promotion. Alors oui bien sûr, le film n'est pas sans incohérence, on peut se demander par exemple comment le pingouin peut terminer en liberté. Quoi qu'il en soit, il reste de mon point de vue une magnifique proposition avec la meilleure entrée en scène de Batmobile jamais filmée sans doute, suivie d'une course poursuite hallucinante qui joue parfaitement sur ce statut presque surnaturel que doit toujours conserver le Batman aux yeux de ses adversaires. Depuis la sortie du film, la scène coupée de la rencontre avec le Joker à Arkham a été révélée. Je ne sais pas trop quoi en penser, si ce n'est que l'inclure dans le cut final aurait de mon point de vue rendu la scène d'échange entre Riddler et le Joker beaucoup moins artificielle et mieux amenée. Le visage du Joker semble pousser les choses un peu trop loin en termes de difformité faciale, ce qui risque de faire peser la malveillance du personnage plus sur sa laideur extérieure qu'intérieur. Mais bon, tout dépend ce qui pourrait être fait, sachant que l'inclusion du Joker dans une probable suite n'est absolument pas décidée ni garantie selon Matt Reeves, le réalisateur. Une chose est sûre, j'ai très envie de voir une suite et j'espère qu'on y retrouvera Catwoman de manière pertinente car Zoé Kravitz perce l'écran dans le rôle. Et sachez que si ce t-shirt incroyable vous plaît, vous trouverez un lien en description de la vidéo pour le trouver et soutenir la chaîne au passage. Et bien évidemment, pensez à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo si elle vous a plu, et dans le cas contraire, je me verrai dans l'obligation de demander aux pingouins de vous faire faire un petit tour en sac. Alors je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz